Je pense que si on est capable, si Metz comme Créteil est capable de fournir des matchs de cette qualité-là, c'est très encourageant pour le football et pour la Ligue 2, ça c'est déjà un premier constat. Féliciter aussi Jean-Luc et son équipe et ses joueurs parce que je pense qu'ils ont mérité cette victoire en allant s'arracher jusqu'au bout pour l'obtenir. Ils ont fait des efforts, ils ont fait ce qu'il fallait pour être déterminants jusqu'au dernier moment. Quant à nous, je dirais que le football est parfois ingrat, mais je le sais, on le sait tous. Mais pour qu'on s'améliore, pour qu'on progresse, il faut qu'on améliore justement ces détails qui nous ont coûté ce soir, peut-être ce point qu'on aurait pu aussi, avec un peu plus de cohérence à certains moments, ramener. N'oublions pas qu'on a tiré une fois aussi sur le poteau, même si on était, je ne l'oublie pas, parfois menacé sur notre but. Si Johan a été, je dirais, performant ce soir et a permis de nous garder dans le match. Mais sur des détails, il va falloir qu'on améliore cette capacité à éviter peut-être de faire des fautes, d'avoir des négligences ou des erreurs. Mais voilà, c'est un constat, non pas un constat ou un aveu de faiblesse. C'est un constat aussi, comment je dirais, honnête et transparent par rapport aussi aux résultats qu'on a vus et aux matchs qu'on a vus ce soir. Est-ce que vous avez été gêné aussi par certains gabarits cristaliens ? Non, mais on les connaît très bien. On le savait que c'est un de leurs atouts. Je pense que si vous voyez, je ne dis pas qu'on n'a pas été gênés. Toutes les équipes seront en difficulté. J'en ai déjà parlé avec des collègues qui ont joué en préparation contre eux. Ils ont été très impressionnés. Donc tout le monde a fait déjà ce constat-là jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Mais si vous voyez le petit maillot Ndoi, chez nous, je dis le petit parce qu'il y en avait un autre, il y en avait un plus grand, je veux dire avec l'énergie qu'il a mis dans le match-là, il a gagné aussi, il a réussi à gêner jusqu'au dernier moment. Bon voilà, c'est cette énergie-là qu'il faut mettre et qu'il faut avoir et qu'il faut pouvoir tenir tout au long d'un match quand on est en confrontation avec ce genre de joueurs. Mais c'est aussi un football, ils n'utilisent pas que ça. Ils ont aussi cette capacité à jouer, à trouver de la profondeur, à trouver du jeu sur les côtés. Ils ont alterné, ils ne sont pas uniquement dans un stéréotype de jeu profond, aérien, je dirais simpliste pour ne pas dire simple. Ils jouent simplement, oui, mais jamais de façon simpliste. Ce qui fait que cette équipe, elle réussit à être dangereuse et à être performante. Mais c'est bien, c'est un groupe qui adhère à un projet et à une idée de jeu et puis qui réussit à le faire fonctionner, à le faire vivre, à l'animé. Pour revenir à votre sentiment, on ne vous sent ni en colère, ni sans doute un peu déçu, mais ça ne se ressent pas trop dans vos propos. Non, mais je suis déçu. Quand vous perdez à 4 minutes de la fin, comme ça, c'est décevant. Mais je sais ce que c'est, puisque contre Laval, j'ai gagné à la 94e minute. Je ne dis plus la 94e maintenant, depuis que je suis en France depuis un an, je dis la 94e. Parce qu'on me l'a reproché. Enfin, on ne me l'a pas reproché, mais on me disait la combien ? 94e, quand vous êtes travaillant en Belgique. Voilà. Non, je suis bien sûr que je suis déçu pour les garçons, mais je pense que voilà, on a beaucoup, on a souffert en première mi-temps, on a été en difficulté. Première mi-temps, on était un peu, on était médiocre dans le jeu, on n'était pas très consistant défensivement, on a souffert dans l'axe, on a souffert de la profondeur. Deuxième mi-temps, on a été un peu plus dominateur, on a réussi à se créer des occasions, on a mis un bloc naturellement un tout petit peu plus haut. Voilà, on a fait des choses ce soir. Maintenant, ça ne marche pas toujours. Mais au moins, mon équipe a fait quelque chose. Je ne peux pas lui reprocher de ne pas avoir fait. Elle a parfois fait mal, elle a parfois fait au détriment, je dirais, de l'efficacité. Oui, mais c'est le football. C'est ainsi. C'est un groupe qui est jeune, c'est des garçons qui sont jeunes aussi. Et on ne dit pas qu'on leur pardonne, parce qu'on ne leur pardonnera rien. Mais par contre, ce qu'on veut, nous, c'est qu'ils progressent, qu'ils s'améliorent et puis qu'ils prennent conscience de ce qui leur manque actuellement pour aller ne serait-ce que chercher un point ce soir. Voilà. Qu'ils aient bien identifié les manques et les lacunes qu'ils leur ont coûté ce soir. Non, je pense que non, parce qu'ils ont souffert. Mais tu joues chez toi, à l'extérieur, contre une équipe qui vient de faire deux victoires sur deux matchs. Elle a envie de montrer tout de suite quelque chose à domicile. Elle te met beaucoup de pression. Donc, tu es obligé de résister. Un match de foot, tu n'es pas toujours dans la conquête, dans la création. Tu es parfois dans le combat, dans la difficulté, à tenir, à ne pas se laisser dépasser. Donc, voilà. Donc, c'est ça qui est important, à ne pas se laisser dépasser et puis à être toujours costaud pour pouvoir revenir. Bon, je crois qu'on a fait des choses. On a montré des choses qui, ce soir, doivent... Il y a du positif dans ce match-là. Je ne dis pas dans cette défaite, mais dans ce match-là, il y a du positif. Oui, c'est ce que je disais. Oui, on était pris dans l'axe, en profondeur, dans le dos. Il faut aussi essayer d'éviter cette capacité de l'adversaire à jouer profond, à trouver de la profondeur trop facilement, systématiquement. Donc, il faut être capable d'aller gratter des ballons, griffer des ballons, d'aller l'arceler comme ça pour l'empêcher de jouer trop facilement, trop aisément dans notre profondeur. Voilà. Mais bon. Travailler, on sait qu'on doit le faire. Travailler, s'améliorer, on sait qu'on doit le faire. Voilà. On a un groupe qui peut bien vivre et évoluer à ce niveau-là, mais il faut qu'il travaille et qu'il se remette en question tous les jours. Il le sait. C'est un groupe qui est jeune. Voilà. Et voilà, ça, c'est une... Ils le savent. On le répète. Mais je veux les voir acteurs de leur carrière, de leur saison. C'est ça qui m'intéresse aussi. Oui, il y a du spectacle. Effectivement, j'ai dit une bêtise la semaine dernière. J'ai dit s'il fallait toujours gagner 3-2, ça serait compliqué. Et il y a des joueurs qui sont assez... Justement joueurs et qui prennent mes mots à la lettre. Donc, j'essaierai de dire pour le prochain match, pas prendre de but, ça serait bien. Mais effectivement, non, toujours se régaler. On a eu deux belles équipes. Les gardiens ont été mis à contribution. Ça aurait pu tourner encore une fois vraiment de leur côté aussi. On a ce petit brin de réussite. On est sur cette dynamique. Effectivement, c'est ça, une dynamique aujourd'hui. Elle se concrétise de cette manière-là. Donc, on prend les points. Je vous rappellerai encore une fois que nous, on joue le maintien. Et c'est pas un discours en bois, on va dire. Mais c'est vraiment la situation. Donc, ce qui nous permet d'arriver à Caen avec 6 points, et ce est vrai qu'on sera un peu plus... Est-ce qu'on sera plus calculateur ? On ne sait pas faire à la maison. On essaiera d'être un peu plus relâchés. Vous avez vraiment l'impression que vous avez créé beaucoup, beaucoup d'occas. C'est vraiment un bout en bout. C'est mentalement costaud aussi. Oui, oui. Alors, voilà. Je pense que les premières choses, quand on parle de mon équipe, c'est le côté athlétique. Et ça joue quand même au foot. Il y a quand même pas mal d'occas. C'est débridé. C'est ouvert. On ne gagnera pas tous les jours à 3-2. Mais bon, c'est comme ça. Je pense que c'est la méthode, c'est la philosophie. Et pour nous, ça nous convient. Encore une fois, on provoque la chance. Et puis, pour l'instant, elle est au bout. Oui, mais il n'y a pas que lui à féliciter. C'est vraiment l'ensemble de l'équipe. Voilà, on prend ce premier but un peu cadeau parce que là, on cherche à jouer. On est dans les cinq dernières minutes de la première mi-temps. Mais voilà, on cherche à jouer. On continue à jouer. Parce que je pense que c'est par là que ça passera. Ça nous a bien réussi puisque derrière, on a pu concrétiser deux autres buts qui nous ont fait remporter ces trois points. Tu ne reproches jamais à la télégoire d'essayer de bien relancer. C'est ça, ça a coûté un but ? On est là. J'ai dit qu'on était là pour apprendre. Il y a effectivement des choses. Bon, est-ce qu'on cherche à relancer à ce moment-là ? Je ne peux pas leur reprocher de chercher à jouer. Maintenant, il faut sentir des moments où on est en danger ou pas, des moments où il faut se soulager, des moments où il faut sauter le premier rideau. Parce qu'en face, on avait quand même une belle équipe. Pour moi, elle fait partie des favoris. Ils ont un public, ils ont un budget, ils ont des jeunes de qualité. Bon, aujourd'hui, ça a craqué un peu derrière, mais il me semble qu'ils ont les moyens d'aller au bout. Vous aussi, à ce moment-là ? Est-ce que vous avez le objectif de ce match ? Non, si vous regardez, on vient de recruter Jordan Icoco qui vient de nous rejoindre. On a exactement 19 joueurs de champ, dont deux blessés, donc on est 17 joueurs de champ. Donc, je peux vous dire que la composition, c'est facile à faire. Est-ce qu'il y a encore des enfants après Icoco ? On espère, bien sûr, avoir d'autres joueurs, voir comment on peut... Voilà, on va peut-être remodifier les choses. On va voir. On avance aussi à vue en fonction des résultats. Et ça met en confiance, hein, de... Bien sûr, de Victor. Vous avez pensé par cinq victoires. Bon, là, c'est deux. C'est la début de saison, c'est capital. Mais c'est surtout que quand vous regardez notre début de saison, on va à Nîmes, qui a fait une super saison l'année dernière, et qui finit après, on va dire, au pied du podium, parce qu'ils se sont relâchés à deux journées de la fin, peut-être. On joue Metz, je peux vous dire, Metz, c'est compliqué à jouer. C'est toujours compliqué. Et on va à Caen. On a passé un tour de coupe de la Ligue à l'Araché, une extrémiste, contre une bonne et une vaillante équipe de Boulogne. On va devoir jouer à Lens. Ça fait sept matchs. Déjà, tout le monde se plaint du nombre de matchs au mois d'août. Je peux vous dire que moi, je suis le premier à me dire comment je vais faire. Donc, on alliera des joueurs de la réserve, peut-être, fin août. Vous avez fait un peu de matchs de l'anmoire du prochain à Caen, et il y a aussi ce soir. Ah oui, bien sûr. Vous avez fait deux à l'oeu. Oui, mais je pense que tous les matchs qu'on fera seront toujours fabuleux pour nous. On est là, on redécouvre, ce club redécouvre la Ligue 2. Pour la plupart, ils le découvrent. Donc, non, non, c'est que du plaisir pour nous. Et en plus, ça nous réussit aujourd'hui. Ici, par contre, sur les phases arrêtées, on a l'impression que ça revient un petit peu comme l'an dernier, où il y a une défense un peu permissive, parfois. Comme sur le musée de bus, il y a Frasaco, qui arrive assez tranquillement au marché. Oui, mais on s'est arrangé pour qu'il y ait des buts ce soir. Donc, voilà. Non, je ne pense pas qu'on puisse dire ce type de choses. Je pense que depuis l'arrivée de joueurs l'année dernière, je pense qu'on est beaucoup plus fort sur les coups de pied arrêtés, autant défensifs qu'offensifs. On a encore fait la différence là-dessus. Bon, maintenant, on peut en prendre. On n'est pas invincible. Après, il y a des petites choses à encore améliorer. Mais justement, on a des choses à améliorer. On est promu. Donc, voilà, on est en Ligue 2. Ceux qui tirent des coups francs les tirent superbement bien maintenant. Donc, on n'a pas le droit à au moins relâchement, au moins de petits détails. Ça coûte. Alors, je ne m'imagine pas la Ligue 1 et la Champions League. Non, mais ça, c'est une boutade. On ne va pas aller là-dessus. On est en Ligue 2. On va rester les pieds sur terre et bien profiter de ces deux bons, même ces trois bons résultats, parce qu'on a fait une semaine à trois matchs, bien récupérés. On a le sentiment que les joueurs portent vraiment de sa qualité. Donc, il y a une vraie volonté de marquer, d'être au niveau, de montrer aux autres équipes que vous avez une mérite à sa place et de voir le mouvement plus. Je ne le verrai pas comme ça. Je pense que c'est une équipe qui a envie d'avancer et qui a envie de gagner des matchs. Donc, vous la faites évoluer dans peut-être n'importe quel niveau. Elle aura toujours cette volonté. Après, on sera peut-être limité par le talent, par la qualité, bien sûr, mais aujourd'hui, bon, voilà, on produit du jeu. Et puis, bon, je trouve qu'on est dans le vrai. Voilà. Évidemment, une dernière petite question. Je trouvais une très bonne défense et pourtant, il y a deux mots. Donc, est-ce que c'est bon ? On a pris un but déjà parce qu'on cherche à jouer. On relance à 25 mètres de notre but et puis on n'assure pas le contrôle. Voilà. La passe n'est pas très bonne non plus. Bon, voilà. Et derrière, c'est une passe décisive à l'attaquant. Donc, on ne peut pas faire mieux en termes de cadeau. Et après, effectivement, c'est un coup de pied arrêté. Mais comme cette équipe-là joue, elle se met effectivement à défaut si elle est contrée sur le premier rideau. Bon, voilà, on le sait. On joue. On essaie de trouver des parraines, justement, pour avoir des notions de transition et de freiner ou d'intercepter les ballons qu'on perd très bas. Mais c'est la volonté de jouer derrière. C'est comme ça. Sincèrement, on prend les matchs comme ils viennent les uns après les autres. On verra. Là, on avait vraiment une semaine particulière à trois matchs. On va pouvoir bien récupérer, bien travailler cette semaine parce que quand vous jouez, vous ne faites que de la récupération, vous ne bossez pas trop. Et c'est important aussi parce qu'on est quand même en début de saison. Les joueurs ont besoin de prendre un peu de rythme et ont besoin de jouer. Donc, quelque part, de jouer et de s'entraîner aussi. Et comme tout n'est pas parfait, j'ai bien compris, vous l'avez signalé, on va essayer de travailler un petit peu tout ça dans la semaine. Et c'est bien qu'on ait justement un match vendredi prochain. Je ne vous en veux pas sur les questions. Il n'y a pas de souci.